... ... ... ... ... ... ... ... il ya deux secondes ça chargeait peut-être pas malade que vous considérez ma chérie non mais c'est pas normal non maintenant s'il n'y a pas de ça arrête de plier celle là c'est pas ça le coup je vois c'est tellement que la batterie n'a pas comment me lâcher mais ça change là je dois enlever la tablette dans le temps à non je vais pas arrêter vient me donner le temps j'en ai pour la d'abord c'est l'arrivée c'est ça le qui donne pas donne moi le charge je vais me mettre ici c'est pas grave donne moi le charge partagé partageant je vais aller de toute façon je vais démarcher apple ça charge vient voir je n'aime pas c'est partagé je n'ai pas partagé dans les groupes vous avez fait vraiment le maximum de partage parce que je n'ai pas vraiment eu le temps de partager dans tous les groupes partagé vraiment excusez moi les 60 personnes bonsoir ma calé bob et je n'ai pas vraiment eu le temps de partager parce que j'ai eu des petits soucis avec mon chargeur et vous allez vraiment faire le travail du partage bonsoir ma soeur ma calé bob et je suis vraiment désolé que tu aies eu autant de soucis avec ta boîte ma belle met toi boulot concentre toi parce que quand je chef d'entreprise tu dois vraiment être derrière tes affaires tu as mon soutien j'ai été indépendant dans ce pays pendant plus de quinze ans ce n'est pas facile pour guérir tes factures il faut vraiment être derrière les personnes tu as c'est pas facile mais quand tu tombes relève toi ma belle ma chérie donne moi quelque chose je viens de te donner voilà donne moi la bouteille de 20 à partager partager un trépied et tu m'as demain demain tu n'as pas à l'école demain demain j'ai appel je suis vraiment désolé je n'ai pas eu le temps de faire le partage parce que je suis un peu pas très bien ce soir bonsoir roger ou abo partager parce que vraiment nous avons vraiment quelque chose qui ne je suis aimé voilà c'est ce que je veux vraiment dit c'est que je suis ému par le décret présidentiel qui a été délibéré monsieur mendozé voilà ce que nous allons tirer comme leçon de de la bataille du combat qui se passe dans notre communauté et tellement la joie est immense il me manque des mots vraiment pour qualifier ma joie donnez moi deux minutes pour que je me saisisse pour continuer le direct je compte surtout sur vous parce que comme je vous ai dit nous tous nous avons tué le cameroon nous tous nous avons participé à l'échec du cameroon d'une façon ou d'une autre mais moi je n'ai pas été à la hauteur du cameroon je voudrais remercier son excellence paul bien qui a pris vraiment cette décision de libérer mendozé parce que j'ai eu deux jours difficiles où j'ai reçu beaucoup de personnes qui ont dit que j'ai manqué le respect au président en lui parlant comme si c'était mon égal des personnes m'ont dit que j'étais en danger avec mes enfants je leur ai répondu je n'ai pas peur je me dois de dire ce qui ne va pas au président au paquillage à mon grand père à mon papa je ne veux pas mâcher les mots je lui ai dit papa je suis pas d'accord avec ce qui se passe je voudrais surtout interpeller ce soir tous les camerounais de la diaspora parce que nous ne sommes plus dans le combat nous ne sommes plus dans le jugement nous sommes dans la réconciliation entre nous parce que ça fait déjà un bon bout de temps qu'on s'en crouture qu'on se bat et cela ne nous avance à rien nous sommes amoureux nous sommes des camerounais avec un coeur sur la main mais une petite poignée de personnes ont décidé d'être dans la haine pour se faire de l'argent facile son excellence paul biya n'a jamais envoyé personne insulter son frère à son nom le président paul biya n'a jamais envoyé une personne souhaité détruire la vie de son frère le combat va continuer dans le sens de la construction du cameroun nous sommes dans le combat tous les jours parce que nous camerounais avons décrit le cameroun ce ne sont pas des ivorien qui sont venus d'ailleurs décrit le cameroun ce n'est pas des congolais qui sont venus d'ailleurs voler piller le cameroun ce sont nos parents nos ministres nos frères et nous mêmes qui avons pillé d'eau cameroun pour aller à l'étranger tu vas te faire un faux passeport pour faire une demande d'asile tu vas être accusé ton cameroun pour avoir des services tu vas payer par impôt de vin nous sommes tous dans la corruption du premier au dernier degré je demande encore ce soir à tous les camerounais d'être attentif parce que je suis sûr et certain que notre père le président son excellence paul biya a compris nos pleurs vous savez il y a des années nous n'avons pas facebook nous n'avons pas des réseaux sociaux aujourd'hui grâce à des réseaux sociaux vous avez fait arriver vos pleurs dans ses cripes le président paul biya a vécu il a compris je pense que aujourd'hui les choses qui étaient lointaines dans ses oreilles aujourd'hui je suis sûr qu'il est même dans le njapa de facebook le cameroun n'est pas ce n'est pas seulement limité dans la guerre des partis politiques le président paul biya nous devons vraiment nous tous l'aider à corriger les erreurs du passé parce que nous tous nous avons contribué à l'échec du cameroun si aujourd'hui je me suis levée contre mon président si aujourd'hui j'ai osé lui dire ce qui me dérangeait au fond du coeur c'est parce que je veux que le cameroun se développe je n'ai pas été dans ce combat parce que j'attends un poste ministériel je n'ai pas été dans ce combat parce que je suis la plus courageuse je n'ai pas été dans ce combat parce que j'attends des intérêts ou des petits chèques venant de la présidence j'ai été dans ce combat parce que je vois les familles camerounaises s'est déchiré j'ai été dans ce combat parce que nous n'avons pas de route j'ai été dans ce combat parce que nous n'avons pas des soins de santé j'ai été dans ce combat parce qu'il ya l'injustice j'ai été dans ce combat parce que nous ne sommes plus amour j'ai voulu sensibiliser mes frères camerounais à rester unis parce que le cameroun a besoin de nous et dans l'amour rien n'est impossible son excellence polvia mon président tu as libéré gervé mendozé pas parce que nous avons parlé mais parce que tu as fait un examen de conscience tu as jugé quelque part que une petite minorité des personnes qui parle au nom de mendozé ont peut-être raison c'est pourquoi je t'interpelle encore ce soir mon excellence monsieur le président délibéré tous les prisonniers politiques du cameroun parce que tu as dit nous sommes dans un pays de démocratie et de liberté d'expression monsieur le président monsieur le président j'ai vu des prisonniers enchaînés dans des lits en prison nous avons le cas de gervé mendozé mais l'heure n'est pas dans le jugement mais je vous exhalte je vous en souplie monsieur le président vous avez déjà accepté de faire la paix vous avez déjà accepté de coopérer parce que vous avez compris nos pleurs monsieur le président libère tous les prisonniers politiques parce que ce sont tes amis tes enfants tes frères le gervé mendozé était dans une nécessité de non-assistance en personne en danger mais tu n'étais pas obligé de libérer gervé mendozé si tu l'as fait c'est parce que ton coeur a parlé tu es dans la politique depuis des années monsieur le président nous beaucoup de camerounais la majorité des camerounais t'en souplit de libérer les prisonniers politiques nous avons des intellectuels qui peuvent servir dans la transition dans ton héritage politique et ces gens sont en train de se décrir en prison parce que la prison décrit l'homme ces acteurs politiques qui ont osé se mettre face à toi aujourd'hui crêperie dans les prisons de Konengi monsieur le président nous voulons t'aider j'aimerais bien t'aider à corriger les erreurs du passé parce qu'il y a eu beaucoup d'erreurs il y a eu beaucoup d'abus je n'étais que une enfant je te regardais passer en voiture jamais j'ai su que j'allais prendre la parole un jour pour t'en parler monsieur le président il y a eu clôt d'abus dans ton pouvoir il y a eu clôt d'erreurs et si ceux qui sont autour de toi t'aiment je demande à ceux qui sont auprès qui travaillent auprès du président Polvia de l'aider à corriger ses erreurs tous les ministres francophones, anglophones de l'ouest, du nord au sud aider le président à corriger ses erreurs parce que ce patriache ne doit pas partir du gouvernement en laissant le pays dans ce chaos de haine le mal est fait nous ne sommes pas là pour te juger nous ne sommes pas là pour te condamner nous avons tous participé à l'échec du Cameroun nous avons tous vécu une fois la discrimination dans le Cameroun nous avons tous vécu l'injustice des gens du pouvoir son excellence Polvia tu dois faire un remaniement de ta politique tu dois libérer tous les prisonniers politiques le Cameroun est encore possible mais toi aussi monsieur le président tu dois faire partie de ce deal parce que nous ne pouvons pas continuer à bagarrer avec toi tu es un chef d'état tu es un patriache jamais je ne pourrai te manquer de respect jamais je ne vais t'insulter par éducation bantou de respecter un chef d'état mais je ne peux pas accepter les injustices d'état politique je ne peux pas accepter que ceux qui t'entourent ne te disent pas la vérité ils caressent les poils au sens du poil si vous aimez le président Polvia vous qui êtes autour de lui invitez le président Polvia à libérer tous les prisonniers politiques ça sera un geste inoubliable dans le Cameroun nous sommes des acteurs pour bâtir le Cameroun nous avons été aussi des acteurs qui avons été déclus déclus le Cameroun tout Camerounais a participé à la corruption tout Camerounais a participé à démolir le Cameroun aujourd'hui nous ne pouvons pas rester à prêcher à prêcher la haine nous devons maintenant accomplir ce rêve qui est possible dans le Cameroun le Cameroun est tellement riche le seul du Cameroun est tellement riche que nous tous nous pouvons vraiment profiter du Cameroun Monsieur le Président regarde la jeunesse Camerounaise dans quelle dérive la jeunesse Camerounaise se retrouve cette jeunesse Camerounaise dont tu as toujours porté dans ton coeur avec espoir pour développer le Cameroun de demain Père libère les prisonniers politiques tu nous as promis la démocratie tu nous as promis le multipartisme tu nous as donné le multipartisme tu nous as donné la liberté d'expression Monsieur le Président que tes ministres arrêtent de jouer les James Bond dans les quartiers en nous menaçant en nous intimidant je sais très bien que tu as vu tes fils fâchés nous savons très bien je le sais que le comportement de ta fille mon Apollonie tu peux le comprendre mais parfois tu te pôles la question pourquoi ma fille crie Monsieur le Président je suis obligée de crier de parler parce que quand je vois mon frère qui porte le cadavre de son père sur une moto attachée avec des ficelles mon président j'ai mal mon président quand je vois une femme morte parce qu'on n'a pas pu faire la césarienne à temps mon président je suis une maman j'ai mal quand je vois un enseignant poignardé par un élève qui a été sous influence le gros mon président j'ai mal je demande tout simplement à ceux qui sont autour du président de l'aider à corriger ses erreurs et j'invite tout Camerounais à prendre Paul Biya en patriage à l'aider à nous laisser la sous-section dans des bonnes conditions vous qui voulez la guerre vous qui voulez le soulèvement vous qui voulez que les Camerounais descendent à la rue ça va vous donner quoi? casser les magasins démolir les banques piller ne va pas nous faire avancer il y a vraiment certaines personnes qui méritent d'être en prison parce que quand tu détournes des milliards et que tu vas déposer un milliard à l'étranger qu'est-ce qu'on doit faire de toi? mais quelqu'un qui parle de politique qui défend des idées débattues dans la scène politique ne mérite pas d'être en prison nous ne voulons pas savoir qui sera après Biya nous voulons seulement un départ en paix nous voulons une sous-section propre nous ne voulons pas une sous-section dans le sang monsieur le président les Camerounais sont des personnes courageuses des Camerounais ne sont pas des incapables quand tu regardes la diaspora monsieur le président vous avez de tout et cette jeunesse aujourd'hui a peur de rentrer au Cameroun parce que ces derniers ont osé vouloir vous agresser la parole et comme ce n'était pas attendu ils se sont rebellés que tous les combattants Camerounais rentrent au Cameroun investir au Cameroun le Cameroun nous appartient à nous tous le Cameroun ne t'appartient pas nous ne sommes que des locataires dans le Cameroun nous partirons tous un jour tu peux avoir des châteaux des maisons de l'argent mais le jour que tu pars tu ne pars qu'avec ton âme parfois même tu n'as même pas la chance de partir habillé c'est pourquoi j'invite vraiment des Camerounais parce que malgré que je ne parle pas de certains sujets nous voyons beaucoup la fin de beaucoup de Camerounais allez acheter vos caveaux au cimetière d'un volet allez préparer votre tombe au village créez et reste gardé parce qu'il n'y a que ta tombe qui est ta propriété allez allez chiner nous avons vu l'enterrement de cette sœur du Gabon mais quand tu voyais cette sœur Améro dans une belle maison elle était belle alors j'invite des Camerounais à fréquenter leurs associations ne dites pas association association restez une association des jeunes Camerounais vivons ensemble restons unis que ce soit à l'étranger que ce soit au Cameroun aujourd'hui un Camerounais a peur de son frère parce que tu as peur d'être enregistré parce que tu as peur d'être filmé parce que tu as peur qu'un homme te passe du chantage à enlever ces idées sataniques de vous nous avons des jeunes femmes chef d'entreprise nous avons des hommes chef d'entreprise malgré tout ils n'ont même pas de formation de chef d'entreprise mais ils l'ont fait ce qui compte ce qu'ils l'ont fait ils ont osé même s'il y a l'échec parce que être chef d'entreprise n'est pas donné à tout le monde j'ai vu les gens danser parce que une sœur a voulu faire des affaires peut-être qu'elle ne s'y connaissait pas son échec a été une fête pour certaines personnes tu ne peux pas danser sur le malheur de ton frère tu dois plutôt l'aider à avancer et à réaliser ses rêves si cette sœur a voulu faire des affaires sans expérience pourquoi est-ce que vous dansez parce que mafo sa société des produits de beauté n'a pas donné combien vont au Cameroun pour construire une maison et cette maison même ta famille vole tout l'argent que tu envoies ce n'est pas différent des produits de boucher de maf ou de fleurs de ville combien de Camerounais ont envoyé une voiture au Cameroun pour faire le clandot ça a été l'échec pourquoi vous dansez quand ton frère tombe soutenons-nous vivant mes frères Camerounais nous sommes tous de les mêmes utérus qu'on appelle le Cameroun le Cameroun n'a plus besoin de ce verbal honteux dans les réseaux sociaux prouvons au monde entier que nous sommes capables de gérer notre Cameroun nous-mêmes sans aide d'une tierce personne sans aide d'un pays éclangé mettons-nous dans la peau des adultes c'est vous-même qui dit souvent que ne viens pas dénoncer tout sur Facebook appelle ton frère inbox écrivez une solution voilà comment est-ce que nous devons nous retrouver au Cameroun faire des palabres avec tous les acteurs politiques que le Président Paul Biya cesse la guerre du Nozo Monsieur le Président demandez vraiment que l'armée rentre au QG Monsieur le Président les anglophones sont nos frères les anglophones sont nos époux les anglophones sont nos maris nos enfants nos baisseurs Monsieur le Président rassemble-nous nous sommes des enfants Monsieur le Président j'y crois à ce Cameroun en tant que chef d'Etat ne laisse pas des enfants dehors pour être tué par l'ennemi remets-nous tous tes enfants dans ton salon rassemble-nous nous avons besoin d'être rassemblés Monsieur le Président l'AM a gagné le Cameroun et quand tu veux parler on t'insulte on peut passer de malade mental Monsieur le Président comment pouvez-vous laisser des Camerounais parler au nom du RDPC insulter les autres frères ces actes doivent être corrigés je voudrais vraiment inviter tous les Camerounais à faire la paix et dans le paquillage Son Excellence Paul Biya a nous laissé en Cameroun digne comme ça toujours était et donc notre Président a corrigé toutes ses erreurs parce que certains qui sont autour de lui ça les arrange ces 10 années nous le peuple mettons nos mains dans la main et accompagnons notre Président à cette bonne succession n'oubliez pas les bonnes choses qu'il a fait dans les années ne regardons pas seulement où il est tombé regardons aussi où il a heurté son pied pour tomber parce que beaucoup ont été la cause de sa chute de ses erreurs et si nous nous mettons nous le peuple ensemble en disant tu es un patriache nous sommes maintenant dans le pardon tu as pardonné ton frère tu as pardonné ton ami tu as pardonné j'avais mon dosé ça veut dire que ton élan de pardon est ouvert dans tout le Cameroun voilà le message que le Président Paul Biya nous a envoyé aujourd'hui nous a envoyé aujourd'hui nous ne sommes pas au palais pour savoir les bonnes choses que Paul Biya fait je pense quand même que s'il a été 38 ans au pouvoir il a moins fait au moins une ou deux choses êtes-vous vraiment aussi honnête comme vous voulez que Paul Biya le soit êtes-vous vraiment des gens capables comme vous exigez de lui vous êtes tellement nombreux ici en Europe incapables même de se lever le matin à aller travailler vous êtes ici en Europe incapable d'aller faire une formation l'heure n'est pas au compte de dire il y a eu ceci il y a eu cela oui 38 ans égale zéro mais certains ont aussi 38 ans leur vie est zéro ils n'ont jamais voulu aller à l'école ils violent leurs enfants ils violent leurs enfants ils sont alcooliques mais c'est qui important c'est justement nous sommes qui c'est déjà moi ma Fongona Polonie je suis incapable de gérer un appartement un petit appartement avec deux enfants c'est un gouvernement que je pourrais gérer même si Paul Biya a été nul mais c'est le chef d'état qui parmi vous a vraiment été aussi honnête aujourd'hui vous voulez vous passer pour des donneurs de leçons aujourd'hui vous voulez vous passer pour des sauveurs du monde non vous ne pouvez pas sauver le Cameroun vous seul vous allez sauver le Cameroun avec tous les Camerounais et beaucoup de Camerounais ne sont pas dans le verbal de violence parce que ce verbal n'est pas un bon verbal pour les enfants qui nous écoutent certaines actions que nous posons peuvent être copiées par nos enfants dans ta propre maison parce que tout ce que nous faisons la jeunesse Camerounaise nous regarde tout ce que nous faisons la jeunesse Camerounaise nous écoute et si nous démarrons dans un élan de paix de dialogue d'échange de communication parce que dans cette politique c'est nous le bas peuple qui souffrons qui souffrons quand tu as une grand mère qui a travaillé depuis de 30 ans et qui a une pension de 30 héros voilà pourquoi Maffo dit non quand tu es dans un hôpital où il n'y a pas de couveuse je dis non nous avons déjà tellement recité des erreurs des fautes mais ce que je vous demande tout simplement c'est de ne pas mettre le Cameroun dans un chaos de haine ce que je demande à des Camerounais Josiane bien bien on dit chez nous une seule main n'attache pas le mais bien bien ce n'est pas à nous révoltant de la sorte que nous allons arriver à quelque chose ce qui compte c'est la façon que tout ça s'est déroulé pour une fin je ne pense pas que vous qui voulez la guerre si maintenant ça a été le Cameroun comme ça a été ailleurs vous n'avez pas de grands-parents au Cameroun qui vont souffrir vous savez ce que les gens souffrent là-bas au mozo dans la guerre des femmes violées des femmes des jeunes filles qui sont dans la forêt qui n'ont même pas des bandes hygiéniques pour leurs règles des femmes qui sont dans la forêt des filles des vierges parfois les femmes violées devant leurs enfants ça ce sont les scènes de guerre et ça est-ce que le Cameroun est préparé à cela ? demandez à vos frères du nozo vous ne voyez pas les vidéos ? vous voyez pourquoi je dis que le président Paul Biya libère tous les prisonniers politiques stop la guerre au nozo crouve une solution avec mes frères du nozo parce que je ne suis pas habilité à parler de ce sujet je ne suis pas spécialiste en politique je ne suis plus non plus anglophone mais il y a une chose Paul Biya et certaines personnes connaissent vraiment mieux le dossier du nozo bonsoir Kouza les scènes de guerre du nozo je ne pense pas qu'à Yaoundé le professeur Jérôme Mendozé a été libéré à Kouza Paul Biya au décret présidentiel à 20h les scènes de guerre des femmes violées même dans Yaoundé nous vivons la guerre dans les quartiers dans les familles combien de gens ne mettent même plus les pieds dans leur village combien d'enfants sont violées par des oncles et des pères à la recherche des loges des pouvoirs dans les loges combien de femmes sont mortes aujourd'hui à Yaoundé pour manque de soins de santé combien sont tombés ce jour parce qu'il n'avait pas d'appareil pour leur sauver à cause du Covid alors moi je veux la paix j'invite à accompagner un accompagnement et à aider notre président à rectifier ses erreurs et notre président doit rectifier ses erreurs en commençant par libérer les prisonniers politiques parce que le président a dit nous avons le multipartisme le président a dit nous avons la liberté d'expression le président a dit nous sommes dans un pays de fraternité il nous appelle mes chers frères camerounais mes chers compatriotes mon président la prison des crues ces gens ces personnes qui ont osé marcher regarde j'ai vu des prisonniers politiques fabriquer des chaussures former la jeunesse camerounaise quand ils sortiront de là ils seront des cordonniers je voudrais aussi inviter surtout nous les égans d'arrêter de croire que la présidence est une royauté ou quand il doit partir ça doit être franc quand il doit partir ça doit être un mafo la présidence gagne aux élections et la campagne va se battre et les camerounais vont voter les camerounais ne sont plus du les camerounais ne sont plus des bêtes parce que les camerounais ont goûté à la misère les camerounais se sont intéressés à la politique donc ça va être caillou les partis politiques vont devoir travailler dur malgré qu'on allait nous faire des belles promesses les camerounais vont bien vous tamiser ça va être difficile pour avoir les voix d'un camerounais ne croyez pas qu'en venant à écrire comme le président ça sera comme ça il y a Kanto il y a Gabriel il y a N'Gota il y a N'Jana ils sont nombreux ça va être caillou c'est pas parce que l'ouest dit Kanto que Kanto sera président ça va être dans les urnes que les éléments de Kanto se mettent au travail il y a un verbat d'agressivité de nom à la compassion parce qu'une politique doit être une politique avec beaucoup de rigueur mais avec beaucoup de valeur ne faites pas les mêmes erreurs que Paul Biya parce que quand j'écoute certaines personnes qui prennent la parole au nom de Kanto vous n'êtes pas différent de Paul Biya vous n'êtes pas différent de lui et pourtant le Cameroun veut un parti politique social le Cameroun a légitimement souffert que nous n'avons plus besoin de ces personnes qui se font passer qui pensent qu'ils sont des dictateurs qui pensent qu'ils vont gouverner le Cameroun avec rage le Cameroun a besoin des présidents dans le tissu social le Cameroun a besoin de reconfort le Cameroun a besoin d'entendre notre verbal tout Cameroun a besoin de rentrer au pays rentrons à la maison demandons à notre paquillage de nous inviter tous à la succession que nous attendons tous les jours parler des sucessions ne veut pas dire que Paul Biya passera demain vous savez très bien que c'est quelqu'un qui est en bonne santé qui peut vraiment encore faire ce que toi tu ne peux même pas faire combien sont tombés du Covid il est toujours là et fort ne croyez pas que par la succession on veut dire que Paul Biya passera demain il a un mandat à terminer mais dans son mandat et donc Paul Biya a rectifié les erreurs qui ont fâché ses enfants voilà cette éducation Bellmi Hagan oui voilà cette éducation que nous parlons au Cameroun pas un Cameroun agressif nous avons тел également nous avons tellement parlé il a compris on va continuer à parler du matin au soir non il a compris il a compliment Ca s'étend à pas encore 막 non maintenant Crouvons des idées Comment aider La sous-section Crouvons des idées Comment ramener tout frère Déçu, découragé du Cameroun En leur disant Frère, tu as cabessé la mer Parce que j'en avais marre du Cameroun Et j'ai perdu l'espoir de ce Cameroun J'ai bosaillé Regarde, je suis plus en Cameroun Ce sont ces Camerounés-là Que nous devons maintenant convaincre A repartir au Cameroun Parce que certains sont De l'armée Combien de militaires ont bosaillé Il faut un pardon national Quand oui, c'est de ça qu'il s'agit Un pardon national En libérant tous les prisonniers politiques Ce pardon national Fera une paix Et moi Je demande déjà pardon A tout Camerounais Que le président a Heurté Je demande déjà pardon Au peuple Camerounais A ceux qui sont bloqués Ici en Europe Qui n'ont même pas vu L'entérément de leurs parents Je sais qu'ils sont nombreux Ici dans la rage Parce qu'ils n'ont pas pu Aller l'entérément de leurs parents Je demande pardon A ces Camerounais-là Et donc le président A rectifié ses erreurs Si nous l'aimons Nous qui sommes Biaïstes Nous qui sommes De son parti politique Notre parti a échoué Mon parti politique De mon président a échoué Il y a eu des erreurs Les familles entières Ont été décrites Je vous demande vraiment Pardon Je vous demande vraiment pardon Vous qui n'avez pas pu assister A certaines actions Dans vos familles Parce que vous étiez en exil Vous qui n'avez peut-être Perdu la vie dans le désert En fuant ses erreurs du Cameroun Je demande pardon Aux familles des victimes Dont l'enfant A été enterré au désert Je demande pardon A ces Camerounaises Décédées dans le bateau Dans la mer Parce qu'ils ont voulu aller Chercher une vie meilleure Si vous les ministres Qui sont autour du président Vous l'aimez Aidez le président A rectifier ses erreurs Les erreurs Les erreurs sont éléments Si je dois écrire Les erreurs La liste est longue Mais vous savez vous-même Ce que vous avez fait Comme erreur au Cameroun Rectifier tout simplement Ramener tous les enfants A la maison Que tout se passe bien C'est notre président C'est notre patrie Je voudrais parler En dialecte A mes papas Qui peut-être ne comprenaient pas le français A mes papas A mes papas D'où allez-vous A mes papas 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 Mayna M'a pas Ma tarn Matar carna atara one way biblet tibet nanga il y'a qu'elle d'yekan pisera me d'a amwina d'appel ya uou minjoan d'appel ya d'appel ya d'appel ya d'appel ya d'appel ya l'appel ya l'appel ya l'appel ya l'appel ya maman azzah a kouman azzah yubwan mou kouman azzah a tara Il n'y a pas d'accord. Yen Attara Beudouna Be siri Mandim Be siri Un fier Be siri Be zu koulou Yen boleboan Moba En neve sa para Babouman Adorbon Vous Fanbondi Désolé Je parle A mes frères Qui sont Lointons Vintage Qui peut-être Ne comprennent pas Le français Je leur explique Que je Je leur dis Que je remercie Son excellence Paul Il y a d'avoir libéré Le professeur Gervais Mendozé Mais Nous avons encore D'autres prisonniers Politiques En décresse Malade Qui reçoivent Des soins de santé Etant Avec des menottes Au bras Que le président Fasse une peine nationale Avec ses Rivales Politiques Que Paul Fasse une paix Avec nous Tous Des Camerounais Qui avons perdu Espoir Au Cameroun Nous sommes Nombreux Aller signer Les arts De mariage Avec des yeux Blancs Parce qu'il faut Fuer le Cameroun Nous sommes Nombreux Aller signer Les arts De mariage Avec des clochards Parce qu'il faut Fuer le Cameroun Pourtant Il y a des braves Femmes Qui ont fait Des grandes études Il y a des hommes Qui ont fait Des grandes études Il y a même Des hommes en tenue Qui ont Bozaillé Et je dis A mes frères A mes papas Du village De ne pas avoir La peur Quand Leur fille Ngonapoloni Parle au président Parce que Depuis deux jours J'ai reçu Toutes sortes De coups de cils Où les gens M'ont dit J'étais en danger Parce que J'ai osé Parler Au président Comme je l'ai fait Et je dis Même si Paul Bien m'arrête Il me met en prison Je continuerai A lui dire Pour Paul Nous avons besoin De routes Nous avons besoin D'hôpitaux Quand tu vois L'agent L'agent Qu'un ministre Vole S'achète Tout le matériel Valable Dans l'hôpital En Europe Un seul Un seul Ministre Vole Un budget Qui peut sauver Des millions De Camerounais La jeunesse Camerounaise Est décrute Aujourd'hui Parce que Certaines personnes Tramènent Des pratiques Qui font Dans les loges Dans la jeunesse Camerounaise Et je souplie Vraiment Ce soir Sur le silence Paul De continuer A libérer Des prisonniers Politiques Et je demande Aussi Pardon A tout Camerounais Qui a perdu Confiance Au Camerounais Je voudrais M'excuser Auprès Des familles Auprès De ceux Qui ont perdu De leurs enfants Accravaçant Au désert La mère A la vie Meilleure Je vous demande Pardon Le président Va résoudre Le problème Je lui fais Confiance Parce que La libération De Mendozy Est un pas Je lui dis Merci Restons unis Restons en famille Je me devais Le lui dire Et je voudrais Vraiment aussi Encore interpeller Beaucoup de Camerounais Qui dansent Ce jour Sur le malheur De leurs frères Ça me fait Mal Ça me fait Mal De voir Comment est-ce Que Nous pouvons Être méchants Vous ancrer Dans les vies Privées Des gens Vous les Démolissez Restons juste Amour Vive le Cameroun Vive la fraternité Je suis désolée Je ne peux pas Vraiment parler Beaucoup ce soir Et je demande Vraiment La communauté De l'Ouest Qui est au Texas Vraiment J'attends De vous Une bonne Humiliation De mon ami Bosco J'attends Vraiment Beaucoup De la diaspora Camerounaise De Texas A soutenir Cet ami Qui m'a toujours Aidé Quand j'étais Linchée Dans les réseaux sociaux Vous savez Quand j'ai été Linchée Insultée Des dépressifs Quand j'allais Dans mon lit Je me sentais Mal Je dis Pourquoi ces gens M'insultent Il était là Pour vôtre ma foi Soyez là Pour lui Pour moi Parce que Je ne peux pas Je ne peux pas Me rendre au Texas A son enterrement Avec le confinement Si j'avais Les moyens D'aller Rendre un dernier Hommage A ce brave Monsieur J'irai Mais je souviens J'ai pleuré la parole Je vous aime Je vous adore Ma foi Va se reposer Et surtout Arrêtez de vous D'insulter Fleur de Lille Ce n'est pas facile De faire des affaires Arrêtez De vouloir Que Fleur de Lille Se coince Tête avec Telle Que Telle Se coince Avec Telle Ce n'est pas facile De faire des affaires J'ai dit Maintes fois A Fleur Fleur Occupe-toi De ton business Arrête Parce que Ces gens là Vont te faire Tu as oublié Tes vrais Subjectifs Je suis sûre Et certaine Que tu as tiré Des bonnes leçons Et que ta Nouvelle société Que tu vas créer Tu seras plus Présente Et malgré tout J'ai été indépendante Tu as mon soutien Focalise-toi Dans tes business Ma belle Focalise-toi A ton entreprise Voilà comment Nous allons développer Le Cameroun Le Cameroun Est encore possible Avec nous tous Mais nous devons être Unis Et avec surtout Un cœur d'amour Et de pardon Vive le Cameroun Vive la fraternité Je vous aime Je vous adore Merci Bonne nuit A nos peu Pour le vie Libère des prisonniers Politiques Fais une paix Avec nous tous Fais une paix nationale Fais une paix nationale Mon père Mon président C'est juste Une doléance De ta fille N'gono Apollonie Apimité Sous-titrage Société